... Ça va, toi ? Oui. Écoute, Esther, je sais pas ce que t'es venue chercher à vendre ici. Juste à voir. Je voulais... Je voulais te dire que t'avais raison. J'ai peur. J'ai peur de moi, j'ai... J'ai peur de m'ouvrir. Et... Je crois que j'ai peur de souffrir, parfois. Pourquoi ? Ah merde, pardon. Excuse-moi. Je trouve que t'écris beaucoup moins d'un seul coup. Et mes cheveux, tu les aimes ? Tu les trouves jolies ? Et mes leurs ? Quoi, t'aimes pas mes lèvres ? Parce que je te trouve très très soft pour un mec qui bosserait à Wall Street. Des courses qu'en y'en en plus. Un coup, tu en plus. Un coup de fête au metà, Un coup, c'est fini d'appréviller. Mais ça n'est pas comme ça. Quand je lui ai dit qu'il voulait aller à un autre forum pour apprendre avec les chefs, il est élevé. Il n'a pas pu comprendre pourquoi... pourquoi les enseignements n'est pas assez. Mais... je viens de voir le monde pour moi, comme dans le lit d'huit. dans la cuisine. Vous savez ? Sorry, je parle trop. Je ne parle pas français. Mais vous parlez en anglais. Il est cher pour quelqu'un comme toi pour jouer un rôle dans son premier film. Mais comment peut-on savoir que je suis un acteur et que j'ai... Oh, putain ! Hold it ! Can't we do it, like, from the start, straight away, please ? Yes, of course. ... Bonjour. 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 Je suis de Milan. J'ai connu une autre personne. Elle ne sait rien de moi. Je ne sais pas si tu fais son nom. Elle pourrait être la compagnie perfetta pour une nouvelle vie. Je ne sais pas. ... Et... Tu sais, aujourd'hui, ça fait deux ans jour pour jour qu'on se voit ici. C'est vrai ? Jour pour jour ? Jour pour jour. Ça veut dire que c'est un peu notre anniversaire ? Voilà. Ça veut dire qu'il faut que je te fasse un cadeau ? Ben... J'en ai bien peur, ouais. Bah, je vais essayer de pas te décevoir, alors. Tu fais que ça ? Bah ouais, c'est pas assez. Non, mais t'as pas un boulot à côté ? En fait, c'est mon rêve depuis que je suis tout petit, donc... Je me vois pas trop faire autre chose. Quoi ? Ah rien. C'est beau, c'est cool que tu puisses faire ça. T'as pas un rêve, toi ? Bah si j'avais un rêve, mais c'est vraiment un rêve de petite fille. Tu crois quoi ? C'est mon rêve de petite fille, ça ? Je voulais chanter. Chanteuse ? Ouais. Quoi ? Chante-moi un truc. Mais non. Allez ! Ah non, mais c'est hors de question. Pourquoi ? Bah toi, là, à côté... Non, sur une balançoire ? Sur une balançoire ? Ah j'avoue, c'est un peu gênant. Si tu fermes les yeux et que tu nous bouges les oreilles... Peut-être. Ok, vas-y. Mais pas maintenant. C'est bon que t'as chanter ? Oui. C'était trop bien. Merci, ça m'a libérée là. Ah. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les flouettes dans notre corps. Oh, les peanuts ! Oh. ... 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 Allo ? Mathilde ? Mais t'étais où ? J'essaye de te joindre toute la semaine ! Mathilde ? Ouais, je suis là, je suis là. Je t'ai laissé un millier de messages auxquels t'as pas répondu, alors que maman est en train de mourir à l'hôpital ! Il lui reste que quelques jours à vivre, là ! Les médecins ont dit qu'ils pouvaient plus rien faire ! Ouais, je suis vraiment trop désolée, j'étais super occupée. Du coup, j'ai... Désolée ? Ouais... T'étais occupée ? Occupée à quoi ? Écoute, la famille, s'il te plaît. La famille a besoin de toi, là. Moi, j'ai besoin de toi. Je te coupe, je suis désolée. En fait, j'ai vraiment besoin d'y aller, donc... Est-ce que je peux te rappeler plus tard ? C'est une blague ? Je te... Je te rappelle plus tard. Allez, salut ! Non, ne raccroche pas ! Mathilde ? C'est un petit peu, j'ai besoin de toi ! C'est un petit peu ! C'est un petit peu... C'est un petit peu... C'est un petit peu... Sous-titrage ST' 501